bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences mac où aujourd'hui on va parler un peu du partage d'écran donc c'est une fonction qui a été implémentée dans léopard qui n'existait pas sous tiger alors ce qui est vraiment pratique dans le partage d'écran c'est bien sûr si vous avez deux mac ou plus à la maison vous pouvez à partir d'un mac voir l'écran et donc utiliser l'autre mac à distance donc pour faire ça il faut aller dans les préférences système partage vous vérifier où vous cochez partage d'écran donc soit il est déjà coché ou soit vous le cochez donc vous n'avez rien d'autre à faire en toute logique vos ordinateurs sont déjà en réseau sinon je vous conseille de consulter le compétence mac numéro 4 où on parle du réseau entre mac et entre pc etc donc là je vois que le iMac qui se situe dans une autre pièce est disponible ici donc je vois les dossiers partagés donc le partage d'écran le bouton est tout simplement ici donc je vais cliquer sur partage d'écran en nom et en mot de passe donc il faut mettre alors ça c'est important il faut mettre le nom et le mot de passe de la session qui se trouve sur le iMac donc sur l'autre ordinateur donc vous mettez le nom et le mot de passe de la session que vous voulez utiliser et à laquelle vous voulez accéder donc moi je vais mettre mon login et mon mot de passe si on s'y connecte régulièrement ou pouvez cocher garder ce mot de passe dans mon trousseau bon normalement vous connaissez vos mots de passe donc moi je vous conseille de le retaper à chaque fois pour éviter que d'autres personnes puissent accéder à vos données et donc là on fait se connecter voilà donc là dans une fenêtre que je peux déplacer comme je souhaite j'ai ma session qui se trouve sur le iMac dans l'autre pièce et donc je peux consulter mes emails tous les raccourcis clavier fonctionne le clavier etc vous pouvez taper du texte vous pouvez vraiment utiliser votre Mac comme si vous étiez devant donc c'est quand même super pratique par exemple si vous êtes dans le salon sur votre ordinateur portable et que vous voulez accéder au poste au Mac fixe qui se trouve dans une autre pièce voilà vous avez plus besoin de vous lever et de vous déplacer pour faire des modifications vérifier vos emails etc grâce au partage d'écran ça se fait en un clic et c'est super rapide donc là le iMac pour info il est en wifi dans l'autre pièce et il n'y a quasiment pas de ralentissement je peux vraiment l'utiliser comme si je me trouvais devant voilà donc c'est une fonction super pratique donc à activer dans les préférences système partage vous cochez partage d'écran et vous y accéder via le finder vous faites ce que vous avez à faire sur votre mac et pour quitter vous faites simplement partage d'écran quitter partage d'écran voilà donc c'était un petit tuto pour découvrir cette fonction qui pour moi est devenu indispensable j'imagine plus devoir passer d'une pièce à l'autre pour accéder à mes différents mac donc voilà c'est vraiment une fonction à utiliser sans hésitation voilà je vous souhaite une bonne continuation sur votre mac